Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité, dont cette vérité sanctifie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec ton esprit, l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dans ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus prie ainsi. Père Saint, garde mes disciples, unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je l'ai gardé et unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu, pour chaque roi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, sublime évangile de Saint Jean, que l'Église nous fait la grâce de parcourir chaque année, jour après jour, tout au long du temps pascal. Nous abordons dans l'extrait qui vient d'être proclamé, le problème délicat, celui qui est au cœur de nos inquiétudes. Le Seigneur prie, non pas pour que nous soyons retirés du monde, mais pour que le Père nous garde du mauvais. Il y a là une passation de témoins, mais il y a là, je viens de le dire, l'enjeu de profondes inquiétudes. Le mauvais est là, il rôde, nous connaissons notre faiblesse et notre bêtise tout autant. Mais prenons le temps d'accueillir ce que dit Jésus, prenons le temps d'écouter cette prière qu'il fait monter vers le Père. Il dit d'abord, quand j'étais avec eux, je les gardais, j'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu. La garde du Christ est la plus forte qui soit, car il est revêtu de l'autorité du Père, qui est plus grand que tout. Il nous tient en sa main, il nous tient bien en main. Nous ne risquons rien. Nul ne peut nous arracher de sa main. C'est de là qu'on part. Si on ne pose pas ce fondement-là, on ne comprend rien à tout ce qui est dit ici. Si on se laisse aveugler par la peur, on perd que vu l'évidence, on ne craint rien. Dieu nous tient en main. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui va dans sa perte, afin que soit accompli l'Écriture. Oui, il se passe des choses, mais elles ne se passent pas comme on croit. Vous voyez, Dieu nous donne, c'est normal, il est Père. Et le Fils nous rend au Père, nous rend à Dieu, de qui nous recevons tout. Y compris lui-même, car en fait, s'il donne tout, c'est parce qu'il est tout, qu'il se donne lui-même. Et dans ce mouvement-là, nous ne perdons jamais de vue à quel point Dieu a un cœur d'enfant. Une naïveté déconcertante qui est liée à sa simplicité. Il nous donne tout. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Il nous donne ce qui est bon pour nous. Je n'imagine pas qu'on puisse le refuser. À considérer qu'on ne connaisse pas Dieu, au moins, on devrait ne pas perdre de vue notre intérêt. L'invitation que nous faisons Dieu, même si on les recalcitera, vue de qui elle vient, on a tout intérêt à y répondre. Intérêt, je ne parle même pas d'amour. Pourtant, on est capable de s'avouer, de s'entêter, de se détourner, de refuser. Et ça, ça surprend le bon Dieu. Ça le surprend dans sa simplicité, dans sa pureté. Ça le surprend. Il est pris par surprise. En fait, quand le bon Dieu crée l'homme libre, ce qui est nécessaire pour qu'il puisse aider, le bon Dieu crée la prévisibilité. Et c'est là que nous perdons pied, c'est là que nos inquiétudes nous rattravent. Parce que nous, l'imprévisibilité, c'est le danger. L'imprévisibilité, c'est la perte de contrôle. Alors, on a des formules qui sont très justes et très vraies, mais dont on perd un peu la substance. Et on se dit, c'est mystérieux, Dieu permet. Dieu qui est père, permet la souffrance de ses fils. Dieu qui est père, permet la mort de son fils. Faire très attention à des phrases comme ça, vous n'allez pas le comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce père qui permet la souffrance ou qui permet la mort de son enfant ? Ça, ça ne va pas la tête. Ce n'est pas un père élevé. Pourquoi ? Mais à cause de cet imprévisible qui est lié à la liberté de l'homme. Et pour nous, l'imprévisible, c'est la perte de contrôle, mais pas pour mon Dieu. Je l'ai dit, le fondement, la base de tout, c'est que rien ne lui échappe. Or, justement, l'imprévisible, c'est ce qui nous échappe. Et on se dit, nous sommes libres, comme ce petit enfant qui échappe à la surveillance de sa maman et qui se fait appeler par une bête en visitant la zone. Ah, ça lui échappe. La vaisselle est cassée, c'est irréversible, elle m'a échargé du mal. Ça lui échappe. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit, le bon Dieu permet, il ne faut pas perdre la base. Le fondement de tout, c'est que nous sommes dans sa maman et rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe, surtout pas ses enfants. Autrement dit, quelle que soit l'idée tordue qui nous passe par la tête, quelle que soit la violence de notre révolte, le bon Dieu sait en tirer quelque chose. Quelque chose de bien. Le chemin du retour est toujours là. Le bon Dieu compose avec la résistance de l'homme. Voyez ? Et c'est vraiment là que je crois qu'on doit avoir le courage, la force, de renoncer aux suggestions de notre peur et de notre imagination. Et de bien se dire, non mais, ce n'est pas perdu. Pourquoi ? Parce que Dieu est présent. Je suis en sa garde. Je suis en sa main. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est paire. Et parce qu'il aime. C'est tout. Et alors, on rentre dans cette prière et on commence à se laisser perturber par l'image que nous avions de la passion. On voit Jésus agercer la nuit, ployer sur la souffrance et le combat spirituel. Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne. On voit Jésus sur la croix, écartelé, crucifié, transpercé. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et tout à coup, on prend conscience de cette prière que nous traversons et puis tout le temps passe là et on se dit, mais ces paroles de Jésus-là, est-ce que je les ai bien prises dans la confiance que rien n'échappe à Dieu ? Et alors on s'arrête et on les plus l'entend et on se dit, mais dans cet évangile de saint Jean, elles n'y sont pas ces paroles. Saint Jean ne rapporte pas Jésus qui prie à Gézémanie. Saint Jean ne rapporte pas Jésus qui prie sur la croix. Saint Jean ne rapporte pas ces phrases-là. Moi, au contraire, c'est avant la passion, le grand discours des versets, des chapitres 14 à 17, 14 à 17, une immense prière dans laquelle nous sommes plongés jour après jour, pendant le temps pascal, pour bien le dire, tout ce qu'il a vécu, cette passion qui nous inquiète, cette crucifixion qui nous fait peur, tout ce qu'il a vécu, y compris la résurrection, vient de cette préparation, de cette immense prière qui est un témoignage souligne. Nous sommes privilégiés, nous pouvons voir l'intimité du Fils et du Père dans la prière du Christ et pour voir que tout ce qu'il va vivre est un débordement de sa relation de confiance et d'abandon entre les mains du Père à qui aucun de ses enfants n'échappe parce qu'il perd. Et alors, on peut reprendre l'évolution. Là, je ne vais pas le faire parce que même si le couvre-feu est un peu prolongé, je risque en être pris de cour. Mais au moins que le premier verset, Père Saint. Père Saint. Mais rien que ça, c'est un habit de contemplation qui peut nous nourrir jusqu'à la fin. Père Saint. Vous comprenez quand il dit Père Saint, ce n'est pas Père Saint, c'est Dieu. Dieu Saint. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est cordieu, Dieu est Saint. ça, ce n'est pas un attribut parmi d'autres. Ça, c'est tous les attributs de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit Saint. Dieu seul est Saint. Donc, quand Jésus, dans sa contemplation, nous entraîne à regarder la sainteté de Dieu, il nous montre, Dieu lui-même, il y vit en quelque sorte. Levez-vous, comme ils sont déchirés, on montre ça, et par anticipation, il nous montre ce qu'on a cherché à voir, ce qu'on a présenté, ce qu'on ne connaît pas, la sainteté du Père. Sa sublime simplicité, sa déconcertante naïveté, sa force irrésistible, son âme qui dort, qui ne peut que donner personne. Mais oui, il l'appelle Père. Parce que Dieu seul est Père. Il l'appelle Père. Parce que lui seul peut l'appeler Père. Lui dit l'accomplissement de la vie finale. Parce que lui seul est Fils. Il n'y a que lui qui sait comment Dieu est Père. Il n'y a que lui qui sait que Dieu est Père. Il n'y a que lui qui peut appeler Père comme il faut ce Dieu qui nous aime. Quelle sublime cadeau de pouvoir entendre, de pouvoir nous unir par l'adoration. Père Saint. Il y a tout là-dedans, tout l'amour du Fils, tout l'amour du Fils, toute l'admiration, la reconnaissance, et l'adoration du Fils. Père Saint. Père Saint. Garde mes disciples. Lui dans ton nom. Marque-les de ton nom. Montre-leur que tu es Père. Fais-leur l'expérience de ta sainteté. Donne-leur de goûter ton amour. Moi, je sais, moi, je sais que tu es Père parce que ton nom, tu me l'as donné, le nom que tu m'as donné. Moi, je peux, je peux t'appeler Père. Donne-leur cette joie. Donne-leur cette intimité avec toi qui est la mienne. Je veux la partager avec eux. Garde mes disciples unis dans ce beau monde Père, dans le nom que tu m'as donné, pour qu'il soit un comme nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait de plus beau à vivre que de voir cette prière exaucée ? Et c'est ce qui va se passer. Et c'est à ça que nous nous préparons à recevoir l'Esprit qui va nous apprendre, va dire ce beau monde que nous balbutions parce que nous ne le connaissons pas, parce que nous n'avons pas confiance, parce que nous restons terrorisés dans nos peurs, parce que nous n'avons pas à ouvrir la porte de notre cœur. Mais enfin, enfin, nous allons recevoir l'Esprit dans sa plénitude qui va enfin nous permettre de dire « Père, 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 c'est si simple, c'est abyssal, c'est tout, il n'y a rien d'autre à savoir, il n'y a rien d'autre à découvrir, il n'y a aucune autre joie que celle de pouvoir dire en Jésus, avec Jésus, par Jésus, dans son esprit final, Père, 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 il reste encore quelques jours, il reste encore quelques heures pour rejoindre les disciples avec Marie au Sénat. Nous sommes mercredi, confions-nous à Saint-Joseph, lui qui a compris ça, lui qui a vécu ça, d'une manière que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, parce que nous ne savons pas ce qu'est la Père, parce que nous avons trop peur, parce que nous avons trop confiance dans nos propres défenses. Mais c'est ce qu'il a fait, je sais pas. Il a conduit Jésus à l'accomplissement de sa personne, au point qu'il a pu recevoir l'Esprit jusqu'au bord du Jourdain, sur les bords du Jourdain, et ensuite, ensuite, il n'y a plus à craindre quoi que ce soit, il n'y a plus besoin de la protection de Saint-Joseph. Pourquoi ? Parce qu'il est consumé par l'Esprit Filiat, qui le pousse au désert. Il y a un temps pour être explosé, il y a un temps pour traverser le désert, il y a un temps pour arpenter, pour gravir le chemin du Golgotha. Mais c'est pas un temps à rebouter, c'est pas un temps à mener dans le danger. Dès lors qu'on a compris, tout ce que l'Église a essayé de nous enseigner jour après jour dans ces trois chapitres de Saint-Jean, c'est que Dieu le perd. Saint-Joseph, nous hésitons encore, tu vois, comme les grands autres désirs, comme tu l'as été pour Jésus, sois pour nous le visage du Père. Comme tu l'as été pour Jésus, sois l'éducateur, celui qui ouvre les cœurs pour la totale fusion de l'Esprit Saint. Sur les portes du journaux, que l'on découvre, ce Père d'immotions, tu es mon fils qui a aidé. Comme dans le Saint-Denis, un jour de la Pentecôte, nous nous entendons auprès de Marie, l'Évangile proclamée dans la langue du cœur. Mes et soeurs, confions-nous au Marie, à Jésus, et auprès d'eux, appelons l'Esprit, l'Esprit qui fait appeler Dieu, notre Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada